On peut se voir en fin d'entreprise des auditeurs à Paris, il y a soit les Champs-Elysées et au Mont-Balénien, donc nos niveaux dans les spéciaux, nos invités évidemment, beaucoup de témoignages, une fin de histoire, d'actualité et beaucoup d'émotions évidemment. On va dire peut-être un mot de Fichaud, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'amour à ce moment-là, mais généralement, il est intérieur. Il arrive à faire venir comme ça, comme Tereska, des pas de l'isole qui vous met de l'enjeu, sur la simple force de sa conduition, ce qu'on appelle. Mais qui sont ces Français qui le rejoignent ? Les Français sont extrêmement peu nombreux. C'est une poignée, ce sont quelques centaines de jeunes gens, de jeunes filles, qui vont en Bretagne sauter dans le premier bateau, à Saint-Germain-Bus, les bateaux polonais et anglais-partis sauter dans le premier bateau, comme François Cacob, en se déguisant en soldats polonais. Ce sont quelques centaines, simplement, de volontaires qui, d'ailleurs, qui n'ont pas encore entendu l'appel du 10 juin, mais qui le disent le juin. Devant le discours du maréchal Pétain, qui dit que c'est le cœur serré, eux, qui devront cesser le combat, etc., qui demandent l'armiciste, là, tout à l'heure, face à ce déshonneur et ce traumatisme, se pressifient, interrompent leurs études, sont ronds avec leurs parents, qui, pour la séparer, sont assommés et sont assurés par le maréchal Pétain pour amuser la défaite.